Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre jeunesse qui m'a beaucoup touchée. Il s'agit de Chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui, tome 1 Isabelle, de Angèle Delonoy paru aux éditions Michel Quintin. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit mot à propos de la maison d'édition Michel Quintin qui est en fait une maison d'édition canadienne qui commence à faire son petit bout de chemin ici en Europe. Ce tome-ci est déjà sorti depuis un moment là-bas et ici en Europe il est sorti le 19 mai dernier. Le tome 2 est déjà disponible au Canada et ne devrait pas tarder ici en Europe dès que j'ai les dates, je vous tiens au courant de toute façon. Alors ce livre, de quoi parle-t-il ? Et bien tout d'abord moi ce que je voulais vous signaler c'est la couverture. J'ai craqué, j'ai craqué sur cette cover que je trouve absolument magnifique. Cette jeune fille avec une robe vraiment somptueuse, vous ne vous le voyez pas mais moi je vois qu'il y a vraiment des petits dessins brodés sur la robe. Et j'adore franchement, je trouve ça magnifique. Et vous avez aussi les enluminures ici autour de Chroniques d'une sorcière. Moi j'adore, ça part dans tous les sens, je trouve ça vraiment beau. Ma soeur déteste, vous voyez comme quoi les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Et puis vous avez derrière, vous voyez un arbre là ici derrière qui se dessine quand je bouge le livre. Enfin bref, moi je trouve que c'est vraiment un objet livre magnifique. Alors maintenant est-ce que son contenu est à la hauteur de la couverture ? Et bien c'est ce que je vais vous dire tout de suite. Alors l'histoire est très simple, il s'agit en fait de deux adolescents, Isabelle et Max qui sont jumeaux. Ils ont 17 ans, ils décident pour fêter ça de partir en vacances eux deux sans leurs parents pour la France et spécialement en Bretagne. Alors le début du voyage se passe plutôt bien, ils emmagasinent des souvenirs, enfin bref c'est idyllique. Jusqu'au jour où il y a une tempête qui s'abat sur eux, des torrents d'eau qui tombent et ils n'ont pas d'autre choix que de se réfugier dans la première maison venue. Il s'agit du manoir de Belote, une maison qui fait un peu style Louis XIV, enfin siècle dernier, enfin très 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 somptueux, très grand. Et la propriétaire, Madame de Brévelet, leur propose de rester pour la nuit, le temps que les choses se calment et leur fait même un prix d'amis. Dormir avec un tel confort, un tel luxe pour à peine 30 euros pour eux deux, ils disent oui oui tout de suite ils signent et ils restent. On va leur attribuer leur chambre qui est la chambre de Belote. Isabelle va se sentir mal à l'aise par rapport à cette chambre, elle va voir le portrait de Belote et tout de suite elle va sentir qu'il y a une présence dans la chambre. Parce qu'en fait Isabelle l'ignore encore mais elle a le don de pouvoir voir des fantômes et de voir se jouer devant elle des scènes du passé. Et elle va vite constater qu'en fait Belote est présente dans la chambre, elle va la voir et elle va vouloir éclaircir le mystère autour de Belote, savoir pourquoi elle est morte, dans quelles circonstances. Et au fur et à mesure de ses découvertes, elle va s'apercevoir qu'il y a un énorme secret qui englobe le manoir mais également les habitants. Et elle décide qu'avant de retourner chez elle au Canada dans quelques jours, elle va résoudre ce mystère. Enfin voilà, ça c'est le pitch général du livre, moi je ne vais pas vous en dire plus, vous le découvrirez bien par vous-même. Tout ce que je peux vous dire c'est que moi j'ai vraiment été surprise par ce roman parce que je ne m'attendais pas du tout à y trouver ce que j'y ai trouvé finalement. Je m'attendais à une histoire forcément chronique d'une sorcière d'aujourd'hui, je m'attendais à une sorcière avec des pouvoirs, des vrais pouvoirs de sorcière. Enfin comme les Charmed Ones qui stoppent le temps, font voler les objets avec leurs mains, enfin par télépathie. Enfin bref, je m'attendais à ce genre de choses, je ne m'attendais pas à une histoire de sorcière qui a le don de voir des morts. Donc la surprise totale, pas du tout déçue, que du contraire, j'ai vraiment bien aimé. Pourtant au début j'avoue que j'ai eu peur parce que de la façon dont c'était raconté, c'est Isabelle qui est notre narratrice, j'y ai vu une sorte de journal de bord où elle nous racontait ce qu'elle faisait de ses vacances. Et je me dis, si c'est pour me raconter qu'un jour en Bretagne, sans qu'il ne se passe vraiment rien, ça va m'ennuyer. Et puis bon, il y a la tension qui augmente, puisqu'au fur et à mesure des jours, si j'avais su. Vous voyez, vous avez des petites phrases comme ça, un disque qui disent, tiens, il va se passer quelque chose quand même de gros. Et puis petit à petit, quand l'intrigue s'est bien mise en place dans le manoir, j'y ai plus vu un journal intime, plutôt qu'un journal de bord où en fait Isabelle nous racontait sa première expérience avec ce don, qu'elle essaye d'apprivoiser doucement, qu'elle essaye de comprendre ce qui lui arrive. Et ce revirement, j'ai beaucoup aimé puisque j'y ai vu une intimité avec le personnage principal que je n'avais pas au tout début du roman. Isabelle à ce moment-là est devenue une confidente puisqu'elle nous raconte quand même quelque chose qui est intimement lié à sa personnalité, quelque chose qu'elle n'a même pas raconté à son frère. Jumeau, pourtant elle est hyper proche de Max. Et lui, il n'a eu droit qu'aux grandes lignes alors que nous, on a vraiment le cœur de l'histoire, on a vraiment tout, donc on devient vraiment privilégié par rapport à ça. Et moi, c'est cette intimité avec cette histoire qui m'a plu parce que je me suis dit, de la même manière que Belote, le fantôme, devient intime avec Isabelle en lui racontant toute son histoire, et bien elle nous transmet ça à son tour. Donc c'est une petite chaîne et ça m'a vraiment beaucoup plu. L'écriture reste très simple, il y a beaucoup d'émotions qui passent, beaucoup de sensations qui passent à travers la narration. Donc au tout début, vous avez une histoire assez gaie, très léger, on est en vacances, tout se passe bien. Et puis petit à petit, il y a une atmosphère pesante qui va se mettre en place une fois que le fantôme va faire son apparition. Déjà, moi, il faut savoir que tant qu'il y a des fantômes, moi j'ai peur. Moi, pas aimer les fantômes. Donc tout de suite, l'atmosphère change, ça devient beaucoup plus pesant, beaucoup plus lourd. Parfois, c'est même très sombre par rapport à l'histoire de Belote. Et puis on sent cette atmosphère qui non seulement émane du manoir, mais qui va se répercuter dans tout le village, puisqu'on va vite sentir que cette histoire avec Belote, que ce secret qui est en train d'en fait de tuer ce petit village, puisque tout le monde garde tout ça pour lui, on n'en parle pas. C'est tabou. C'est tabou de parler de Belote, de ce qui s'est passé dans les années, je ne sais plus, moi ça doit être dans les années 20, je pense. Non, même pas, c'est début du 20e siècle. Donc, personne n'en parle. Et puis on a cette étrangère qui arrive, qui fourre un peu son nez partout dans les affaires de Belote, dans la bibliothèque, elle recherche. Elle interroge les villageois pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé toute cette atmosphère. Et puis ensuite, une fois que le mystère se résout petit à petit, vous passez de quelque chose de lourd, de pesant, quelque chose qui redevient plus léger. Maintenant que, voilà, une fois que les choses sont apaisées, une fois que, eh bien il y a une sorte de sérénité qui rejaillit sur le récit et qui se ressent vraiment énormément. J'ai beaucoup plus aimé l'aspect, en fait, histoire-belote, qui est donc l'intrigue secondaire à l'intrigue principale plutôt que l'intrigue principale en tant que telle. Puisque l'intrigue principale, je lui ai quand même trouvé quelques petits défauts. Le premier, c'est par rapport au développement des personnages. Vous allez voir, vous allez beaucoup plus vous attacher à Isabelle. Vous allez me dire, oui, normal si c'est elle le narrateur. Mais par rapport à son frère, ils sont jumeaux. Moi, je m'attendais à un développement égal par rapport aux deux. Qu'ils aient chacun droit au chapitre, qu'ils participent tous les deux à cette aventure. Et non, c'est qu'Isabelle qui est mise en avant, son frère reste vachement en retrait. On a l'impression qu'il est juste là pour l'accompagner, pour qu'elle découvre son don. Mais à part ça, il n'a pas de grand rôle. Ça, c'est la première critique. La deuxième critique que j'ai à faire, c'est à un moment, vous allez voir, quand vous lisez le bouquin, que ce soit par rapport à des personnages, notamment par rapport à des personnages extérieurs, ils viennent mettre en garde Isabelle en disant que vous devez partir d'ici, c'est dangereux. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de si dangereux ? Et moi, j'ai trouvé que cette menace, cette affirmation de dire qu'il y avait une menace vraiment imminente, c'est un petit peu surfait. Ça a ajouté un stress au livre qui n'en a strictement pas besoin. Même sans ça, je veux dire, l'histoire se poursuit d'elle-même, on se rend compte des choses par nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de nous rajouter cette dose de stress en plus puisqu'à la fin, il y a certains lecteurs qui pourront se dire « Ah ben, tout ça pour ça ! » Donc, hop, atteinte, vous avez des attentes qui sont élevées, vous êtes déçus. Résultat, vous gardez une image un petit peu mauvaise du roman. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de venir surfaire un petit peu ce stress alors qu'il n'y en avait vraiment, vraiment pas besoin. Donc, au niveau des personnages, vous allez voir tout un panel de personnages au niveau des personnages secondaires, notamment tous les habitants du village qui apportent petit à petit leur petite touche dans l'intrigue par rapport au mystère de Belote. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça, particulièrement le personnage de Mémère Jeanne. Vous allez voir, c'est un personnage assez particulier qui porte, on dirait, tout le poids du secret sur elle. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, donc, moi, c'est un livre que je vous recommande. J'ai passé un excellent moment en le lisant. En plus, vous voyez, il est tout petit. Il fait 220 pages, il se lit très vite. Un bon moment de lecture sur fond, fantastique, magique, avec une histoire en arrière-fond assez touchante, assez dure. Vous allez voir, tout est expliqué en tendresse. Je parle beaucoup de tendresse dans ma chronique parce que c'est une histoire qui m'a vraiment touchée. Vous allez comprendre pourquoi, mais qui est relativement dure. Il ne faut pas vous attendre à quelque chose de bison-ours parce que ce n'est pas du tout bison-ours. Mais c'est vraiment, c'est une belle histoire, tout simplement. Voilà, je vous recommande les chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui parue aux éditions Michel Quintin. Il est sorti depuis le 19 mai. Eh bien, voilà, je vais déjà refermer ici cette petite book review. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et oui, c'est encore moi. J'ai oublié de vous dire quelque chose, en fait. J'avais dit que je ferais une spéciale dédicace en même temps pour ma petite India Desjardins, l'auteur d'Aurélie Laflamme, qui est également canadienne. J'ai dû l'appeler à la rescousse au début du livre puisqu'il faut savoir qu'il n'a pas été adapté à la langue française. Il est adapté, donc c'est du canadien, enfin pas du canadien, c'est du québécois. Donc il y a des petites expressions parfois où on se dit mais soit elle n'est pas prise dans le même sens ici en Europe ou alors c'est des mots qui sont totalement mais incompréhensibles. Et j'ai eu le problème en toute première page dans le prologue avec cette phrase. Alors je vous préviens, il y en a beaucoup qui vont rigoler. Alors, Max, mon frère jumeau, me regarde souvent comme une bibite étrange. Voilà, je vous assure que cette bibite étrange m'a posé pas mal de problèmes parce que je me suis demandé de quoi l'auteur parlait. Et donc j'ai fait appel à India qui m'a dit que bibite en québécois, ça voulait dire insecte. Du coup, ça y est, ça prenait tout son sens. Donc voilà, je voulais dire merci à India pour m'avoir secouru sur ce petit point. Voilà, allez, cette fois je vous laisse pour de bon.